Oui bonjour, ça fait un grand plaisir de revenir sur la musique de Phil Glass que j'ai commencé avec Einstein on the Beach en 1976. C'était la première expérience pour moi de travailler avec un compositeur parce qu'à ce moment-là j'ai eu une chorégraphie tout à fait expérimentale mais ce n'était pas changé, je vais continuer à travailler avec Phil Glass. Dans ce projet, il y a un narrateur qui a un rôle très très important qui a au moins 20-25 minutes de prise de parole qui est du texte parlé dans le texte. C'est écrit pour un homme, pour un narrateur et les représentations que l'on en a habituellement et qu'on a pu entendre récemment au Met cette année ou à Leno il y a trois ans c'est toujours avec une voix d'homme très ostentatoire, très très puissante et ici c'est Lucinda qui va interpréter la narratrice, enfin le narrateur donc ça sera une narratrice. Il y a plusieurs choses qui sont quand même assez intéressantes avec cette prise de position. On aura une projection sur un châssis et au centre, on a un oculus avec de la rétroprojection vidéo, avec quelques signes de hiéroglyphes ce sera quasiment les seuls signes empruntés à l'Egypte. Tout le reste sera une transposition par la vidéo. Tout le travail, nous, ça va être de venir en amont, filmer en studio le ballet filmer avec différents plans, on peut filmer en 360, on peut filmer avec un rail circulaire on peut filmer à l'intérieur des danseurs et aller comme l'écriture de glace nous y amène, quelque chose de kaleidoscopique, mathématique et graphique. Merci. Merci.